Maintenant, passons à une nouvelle de dernière heure. Après Desjardins, Capital One, Equifax, Revenu Québec est visé par un vol de renseignement personnel. 23 000 employés sont touchés. Sébastien, la SQ a arrêté deux personnes. Oui, voilà, absolument. Parce que c'est la Sûreté du Québec qui a mené cette enquête et qui confirme l'arrestation ce matin d'une femme de 39 ans, d'un homme de 46 ans de Québec. Ce sont les enquêteurs de la Division des crimes économiques de la Sûreté du Québec qui ont mené cette enquête. Ce qu'on nous dit également, c'est qu'il y a perquisition en cours aussi dans une résidence de Québec. C'est une enquête qui a été amorcée, initiée le 25 juillet dernier par la Sûreté du Québec. À la suite d'informations, Geneviève Laurier de Revenu Québec, à la suite d'informations que vous leur avez données pour initier, amorcer cette enquête. Tout à fait. En fait, le 25 juillet dernier, on a été informés à la suite d'une enquête interne ici à Revenu Québec qui avait un bris de confidentialité. Donc, dès lors, on a informé la haute direction et on a porté plainte à la Sûreté du Québec. Donc, afin de faire la lumière, l'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit, l'enquête interne également. Et aujourd'hui, les actions posées par la Sûreté du Québec nous permettaient, donc, de finalement informer nos employés de la situation qui les concerne. Parce qu'on ne voulait pas nuire à l'enquête, c'est pour ça qu'on n'a pas donné l'information avant au niveau des employés. Exactement. Donc, ce matin, le président directeur général s'est adressé à l'ensemble des employés pour les informer de cette situation-là, donc, d'un bris de confidentialité qui concerne les informations personnelles de 23 000 employés, également d'anciens employés. Informations personnelles, il faut bien comprendre, et on veut rassurer la population, ça ne concerne aucunement les données bancaires ou encore les renseignements fiscaux des employés et même des citoyens. Donc, c'est vraiment des informations personnelles. Pour la grande majorité des cas, le nom, le prénom et le numéro d'assurance sociale, dans un nombre très, très restreint également, soit la date de naissance ou encore le salaire aurait également été impliqué. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses, évidemment, pour rassurer la sécurité des employés ou des ex-employés, par exemple, qui peuvent être visés par la fuite de ces renseignements personnels? Bien, on met en place, évidemment, des mesures d'accompagnement. Donc, on les a informées ce matin de la situation. On a mis en place dans notre site internet une section dédiée également pour répondre aux questions, que ce soit des citoyens, mais surtout de nos employés, évidemment. Chacun des employés visés va être informé par lettre au cours des prochains jours, également des suites à données. Pour l'instant, dans l'enquête interne, rien ne nous indique que les données auraient été utilisées à des fins malveillantes ou encore vendues à des tiers. Donc, ça également, c'est important pour nous de le préciser à nos employés. Et dans les prochains jours, on va évidemment avoir toutes sortes de mesures d'accompagnement pour aider nos employés. Merci beaucoup, Mme Laurier. Merci. En voilà, en terminant, je vous le rappelle, donc, que la Sûreté du Québec, avec leur enquête, a conduit à l'arrestation ce matin, donc, d'une femme de 39 ans et d'un homme de 46 ans de Québec. 23 000 employés ou ex-employés de Revenu Québec touchés. Merci beaucoup, Sébastien.